bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce joli pull en raglan donc c'est un pull où j'ai utilisé un point voyez comme tresser c'est vraiment juste magnifique j'espère que vous pouvez bien le voir donc c'est un point qu'on avait déjà fait en fait je vous avez montré comment faire ce point en droit et maintenant je voulais adapter pour le faire en raglan ça fait vraiment superbe alors j'ai utilisé un film qui favorise encore plus le point qui le rend encore plus joli plus spécial c'est le film bono que j'adore absolument je suis amoureuse de ce film je l'adore j'adore ses couleurs j'adore c'est qu'il est particulier que personne va avoir exactement le même dégradé enfin j'adore alors ce pull et les unisexes comme vous pouvez voir c'est pull qu'il nous faut en hiver en fait des fois on a envie de mettre un pull tout simple mais pas que en bride ou que en demi bride mais vraiment de travailler en fait celui ci on dirait vraiment qu'il est tricoté voilà ce qu'on va faire aujourd'hui donc celui ci est en taille s vous pouvez également le réaliser en taille m en taille lxl etc je vais venir tout vous expliquer par la suite donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui pour réaliser le pull il va vous falloir donc je vais commencer ici par ces accessoires là et ensuite comme ça je vous dirai la quantité etc de bono donc tout simplement une paire de ciseaux il va vous falloir un crochet 4 millimètres pour faire vraiment tout ce qui est point élastique dans ce pull un crochet quatre et demi pour faire tout ce qui est le point principal une aiguille à laine et optionnellement deux marqueurs donc moi c'est je vous le conseille minimum 1 puisqu'on va travailler en spirale pour avoir en fait aucune démarcation dans le pull ensuite pour le coton bono donc comme vous pouvez voir ici j'ai utilisé la couleur verte donc ici c'est la couleur 05 c'est ce vert en fait que j'ai trouvé juste magnifique hyper moderne donc voilà alors ça c'est la couleur que moi j'ai utilisé mais vous avez vraiment beaucoup de couleurs en fait sur la boutique je vous invite à aller voir donc ici le pull une fois pesé pèse 379 grammes donc autant vous dire qu'il est super léger avec ce point en relief et tout c'est le coton bono en fait c'est un coton très économique c'est un coton donc il ya 70% coton 30% acrylique donc ce qui leur rend vraiment idéal jusqu'à au moins octobre novembre même pourquoi pas décembre puisque de toute façon pour des doudounes etc donc voilà c'est vraiment un fil idéal vraiment pour toute saison pour la quantité de fils qu'il va vous falloir pour la taille s j'ai utilisé huit pelote au total donc ensuite pour la taille m il va vous falloir dix pelote rappelons le juste une petite parenthèse ce sont des pelotes de 50 grammes donc ça peut paraître beaucoup la quantité mais en vrai c'est c'est normal c'est que des 50 grammes donc pour la taille m comme je vous disais dix pelotes pour la taille elle 12 xl 14 et xxl 16 pelotes 16 pelotes quand je dis que c'est énorme mais en vrai ça ferait même pas 800 grammes le pull donc c'est pour une taille ictique celle c'est vraiment léger donc voilà écoutez sur ce on peut passer maintenant au papa ce très très joli pull je vais vous le faire cadeau tout simplement pour le recevoir à la maison il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydia crochet tricot points comme tous les numéros de commande qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce plus jusqu'à la date que j'ai noté en dessous dans l'écran on mettra tous les numéros de commande dans un logiciel le logiciel s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne là qui recevra la maison donc le pull j'espère que ça lui fera plaisir et puis si c'est pas sa taille malheureusement vous pouvez toujours l'offrir autour de vous en plus il ya les fêtes de fin d'année qui arrive donc vous pouvez le garder et l'envelopper voilà écoutez sur ce on passe au pas à pas bonne chance à tous et à toutes on va commencer le pull donc pour ma part je fais la taille s donc je vais venir monter ici 92 my donc une la première on la serre et on commence une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze comme ça jusqu'à en avoir 92 pour ma part pour la taille l xl xxl vous allez venir monter 108 my donc pour la taille sm 92 et pour la taille l xl xxl rappelons le 108 my j'ai terminé complètement donc maintenant on va venir unir la première avec la dernière my comme ceci on tient bien droite notre maille chaînette et ont bien piqué dans la première on ramène notre fils et on fait une maille coulée là on a une complètement le col maintenant on va passer au rang numéro 1 on va commencer par une augmentation donc l'augmentation va se faire de cette manière une deux trois et quatre maille en l'air et au même endroit toujours dans la même maille on vient faire une deuxième bride comme ça on a formé une petite v une bride une maille en l'air une bride maintenant on passe au devant donc pour le devant on va faire 29 bride une 2 3 27 28 et la numéro 29 maintenant dans la maille suivante une augmentation pour délimiter pour passer à la manche donc ici vous faites une bride une maille en l'air et une bride toujours dans le même espace on continue avec la manche donc ici pour la taille lxl vous avez fait 35 bride individuelle après l'augmentation nous on a fait 29 ensuite mon augmentation là pour la taille sm on va faire 15 bride pour la taille lxl vous en fait 17 tout simplement donc on commence ici je fais mais 15 individuels 14 et 15 pour ma part maintenant de nouveau je délimite le dos avec la manche en faisant dans la maille suivante une augmentation une bride une maille en l'air est toujours dans la même maille une deuxième bride maintenant je passe de nouveau dos que c'est exactement le même nombre que pour le devant donc 29 bride pour ma part pour les autres taille vous en faites 35 donc une 27 28 29 et maintenant dans la maille suivante on délimite avec une augmentation une bride une maille en l'air et une bride toujours dans la même mais on passe maintenant à la deuxième manche ou pour la taille que je fais je dois faire 15 bris autrement c'est 17 donc une deux 14 et la dernière la quinzième maintenant on vient unir ici on compte une deux trois on pique dans la troisième maille en l'air et on vient faire notre maille couler donc ici on a terminé le premier donc ici vous avez les manches c'est les parties les plus petites entre augmentation et augmentation voyez sont là ça va venir se former beau plus la partie du raglan la voyez ici vous avez le début du raglan de commencer maintenant ici donc on a atterri sur les trois mailles en l'air on va tout de suite automatiquement les enveloppes et en relief par devant et faire une maille couler maintenant on monte avec trois maille en l'air ici au milieu là où on avait fait la maille en l'air vous venez faire une bride une maille en l'air et une petite la bride suivante la deuxième on l'enveloppe en relief par devant et à partir de là vous allez voir comme c'est facile c'est une bride en relief par derrière une part devant une part derrière une part devant donc la suivante en relief par derrière la suivante en relief par devant et on va venir faire ceci jusqu'à arriver à l'angle suivant on alterne une part derrière et une part devant une part derrière et une part devant une part derrière une part devant une part derrière une part devant et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'angle j'arrive ici où il ya la maille en l'air donc ici automatiquement vous devez terminer par une bride en relief par devant ici au milieu une bride une maille en l'air et une bride toujours dans le même espace et à partir de là c'est reparti une bride en relief par devant une en relief par derrière une part devant une part derrière en fait les deux brides de la petite v qu'on avait fait rang 1 toutes les deux ils sont enveloppés en relief par devant et au milieu ont fait de nouveau une petite paix donc vous allez faire ceci tout le tour vous alternez une part devant une part derrière une part devant une part derrière est ici automatiquement par devant au milieu une petite v et par devant par derrière par devant etc vous voyez donc c'est vraiment très facile à faire je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite je suis sur le point de terminer j'ai terminé par une bride en relief par derrière on unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant on commence c'est très facile comme on va commencer à chaque fois en fait il faut que vous fassiez ici l'inverse de ce que vous voyez ici on avait une bride en relief par devant ce qu'on est venu l'envelopper en relief par devant avec la maille coulée donc ici je l'enveloppe en relief par derrière avant de commencer et je monte avec trois mailles en l'air voyez donc je vais venir le refaire doucement pour les personnes qui débuteraient et qui voudraient faire ce pull donc tout simplement vous passez le crochet par derrière ces trois mailles en l'air voyez vous les enveloppes et faut qu'elle reste derrière vous ramener votre fils vous le faites un petit peu pivoté et vous le fait glisser à travers la première boucle une deux trois la suivante automatiquement vu que celle là elle était en relief par derrière ça veut dire qu'elle doit être en relief par devant au milieu là où on a fait la maille en l'air de nouveau une petite et une bride une maille en l'air une bride la suivante par devant chaque fois en fait la bride de la petite v précédente elle est toujours en relief par devant et la regarder ça tombe toujours juste ici vous avez une bride en relief par devant donc on sait qu'on doit la prendre en relief par derrière ici on en a une par derrière donc par devant la suivante est en avant donc je la prends en arrière et je fais toujours l'inverse de ce que je vois en fait ce point il est comme ça et du coup il se forme le magnifique tressé en fait que vous pouvez voir à la fin donc on alterne une en arrière et une par devant voyez donc ici pour vous regarder ce que vous avez devant vous si vous en avez une en relief par devant c'est qu'on doit la faire en arrière et si on envoie une à l'arrière voyez ici vous savez automatiquement que vous devez le faire en avant donc on alterne jusqu'à arriver à l'angle j'arrive à l'angle là où il ya la petite v du rang précédent qui est juste ici une bride une maille en l'air une bride donc la bride voyez automatiquement chaque fois elles sont prises en avant donc voyez j'ai terminé par une bride en relief par derrière la suivante est en relief par devant au milieu je fais ma petite fait une bride une maille en l'air et on en droit une bride et là je repars automatiquement avec une bride en relief par devant et c'est reparti une en arrière une en avant une en arrière une en avant et quand vous arriverez à l'angle c'est toujours la même chose les deux brides qui font partie donc ici du motif d'angle c'est très facile elles sont toujours en relief par devant et automatiquement les deux autres en relève par l'air par devant par derrière etc vous voyez donc je vous laisse terminer le rang et on se retrouve à la fin durant j'ai terminé mon rang donc ici on atterrit voyez dans les trois maillons l'air donc j'unis et vous voyez ça va toujours coïncider en fait toujours si vous avez terminé avant de unir par une bride en relief par devant c'est que au départ vous aviez commencé par une en relève par derrière donc là comment commencer à chaque fois les rangs c'est très facile vous faites l'inverse de ce que vous voyez ici j'en avais une en relève par derrière rappelez vous donc ici je dois l'envelopper en relief par devant avec une maille coulée une deux trois la suivante elle est en relief par devant donc je dois la prendre en relief par derrière la suivante par devant automatiquement et au milieu la petite et une bride une maille en l'air une bride à partir de là ne vous posez même pas la question on commence toujours par une bride en relief par devant et là on alterne donc une en relève par derrière une en relief par devant une en arrière et une en avant voyez et le point de tressé se forme tout seul donc je vous laisse terminer tout le tour de cette manière comme le rang précédent etc et vous allez venir atterrir ici vous unissez vous allez voir que vous allez terminer par une bride en relève par derrière ici et quand vous allez unir vous allez unir à la bride en relève par devant ensuite ont de nouveau la même chose vu qu'on sera sur une bride en relève par devant on devra l'envelopper en relève par derrière avant de commencer et ensuite alterner alterner à chaque fois au milieu des petites v vous avez une petite v à faire donc je vous laisse continuer un bon morceau en fait une fois que vous pliez le raglan de cette manière les petits morceaux dans l'extrémité c'est les manches en fait ici il faut que de là à la d'augmentation augmentation il faut que vous puissiez passer le bras et que vous soyez à l'aise donc je vous laisse continuer un bon morceau et on se retrouve j'ai avancé ici un petit peu l'ouvrage voyez et on va venir venir les manches même s'il n'est pas du tout fini moi ici j'ai déjà fait le pull je vais juste vous montrer comment j'ai uni en fait au moment de diviser les manches voyez ici tac donc pour cela ça va être très 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 facile une fois que vous avez terminé vous devez vous allez atterrir sur la manche on coupe le film une fois que vous avez terminé et ici on fait une maille en l'air peu importe dans quel rang vous avez terminé donc ici un petit décalage mais avec ce film il ça ne se voit pas oui c'est vraiment très difficile à voir donc on va venir maintenant s'accrocher de nouveau avec le fil pour former les manches donc on se met comme ceci on vient faire une maille en l'air toujours avec le crochet quatre et demi combien m en attente ici je vais raccourcir le fil pour pas que ça vous dérange donc je viens ici dans un angle vous voyez et je vais venir en plein milieu hop je m'accroche et je fais une deux trois maille en l'air maintenant après ceci je commence à faire une bride en relief par devant et une bride en relief par derrière une en relief par devant et une en relief par derrière une part devant je contredit ce que je suis en train de voir voyez si j'envoie une en relief par devant c'est qu'elle est en arrière si j'envoie une en arrière je dois la faire par devant comme ceci jusqu'à arriver à l'angle suivant je suis sur le point d'arriver à l'angle donc quand vous arrivez ici vous avez ici la bride de l'activité donc la première l'enveloppé en relief par devant et au milieu vous allez venir faire une bride comme de l'autre côté maintenant vous sautez toute la partie de la manche que vous allez plier en deux et vous allez venir au milieu de l'autre angle vers de nouveau une bride maintenant la bride suivante automatiquement relief par devant ici on a déjà la première manche de forme et donc maintenant on alterne une en arrière une en avant une en arrière une en avant on fait l'inverse de ce qu'on voit j'ai quasiment terminé donc j'arrive ici dans l'angle suivant de dans je fais une bride je saute toute la partie de la manche et je viens unir à la première bride que j'avais fait ici dans cet angle là à la troisième maille en l'air vous voyez je fais une maille couler et là j'ai complètement fini d'unir les manches en fait ici j'ai formé les manches on est prête pour continuer la partie droite donc maintenant on regarde ici on a les trois mailles en l'air sur lesquels on sait on est venu s'accrocher et ici on a une bride en relief par devant donc je sais que celle ci sera maintenant en arrière donc celle ci en avant je prends les trois mailles en l'air en relief par devant une deux et trois mailles en l'air la bride suivante vu qu'elle est en avant je la prends du coup en arrière comme je vous disais la suivante est en arrière donc je la prends en avant donc on continue d'alterner jusqu'à arriver en fait sous la manche j'arrive sous la manche donc ici vous avez donc fait une bride en relief par derrière ici je dois faire une par devant et au milieu ici dans l'union je fais une bride maintenant je continue de l'autre côté une bride en relief par devant et une en relief par derrière puisqu'elle est en relief par deux une en relief par derrière une part devant une part derrière jusqu'à terminer jusqu'à arriver sous l'autre manche je suis sur le point de terminer donc ici maintenant on va travailler en spirale donc vous allez vous munir d'un marqueur et puis très important ici c'est que ici on va pas faire la bride comme on avait fait de l'autre côté donc ici il ya une bride extra ici non c'est vraiment tellement minime que ça ne se voit pas dans le pub donc ici ce qu'on fait c'est qu'on commence directement à travailler en spirale donc les trois mailles en l'air ici je vais les prendre en relief par derrière mais on peut pas trop en arrière donc du coup je fais une maille serré voyez donc je passe comme ceci dans l'espace je ramène mon fils et je vais faire une maille serré pour commencer qui va qui équivaut en fait à la une bride à une bride tout simplement en relève par derrière on vient la marque et maintenant à partir de là la suivante qui est en arrière on la prend en relief par devant la suivante qui en relève par devant en arrière la suivante en avant la suivante en arrière et on alterne jusqu'à arriver juste avant le marqueur vous allez voir ça va coïncider toujours parfaitement de cette façon j'arrive ici je voulais vous montrer et si vous avez la bride extra en fait donc vous faites comme vous devez faire en fait ici vous regardez la dernière par exemple moi j'ai fait une en relief par derrière donc celle du milieu elle est en relief par devant la suivante en arrière la suivante en arrière et la suivante en avant donc on continue jusqu'à arriver au départ j'atterris à la fin j'arrive à la fin donc la dernière je dois la faire en relève par derrière pour ma part et maintenant j'enlève le marqueur il n'oubliez pas on avait fait une maille serré ici elle est là c'est équivaut à la bride donc maintenant ici je l'avais fait en arrière rappelez vous donc on l'enveloppe en relief par devant cette maille serré on ramène le filet ont fait notre bride en relief par devant puisqu'elle était en arrière dont je dois la faire en avant et je viens la marque et la suivante est en avant donc je dois la faire en arrière la suivante est en arrière donc je dois la faire en relève par devant et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin vous allez voir qu'à la fin pareil tout va coïncider donc je vous montre un petit peu ici quand vous arrivez à la fin vous allez terminer par une bride en relief par devant la suivante vous allez la faire en relief par derrière d'affilés un travail en spirale il n'y aura plus de décalage c'est fini voyez tout va coïncider parfaitement et bien vous allez crocheter le point normalement sans vous poser de questions jusqu'à avoir la longueur du pull que vous désirez tout simplement donc vous continuez vous continuez quand vous aurez la longueur que vous souhaitez vous vous arrêtez on passera au point élastique ensemble j'ai terminé vous voyez là la longueur que je souhaitais du pull maintenant à la fin quand on travaille en spirale ici où j'avais mis le marqueur je fais une demi bride en relief par derrière c'est ce que je dois faire ici parce que celle ci est un relief par devant et dans la suivante une maille serré en relief par devant maintenant une maille en l'air et je tire j'avais déjà coupé mon fils au préalable donc voilà ça c'est pour amortir un petit peu le côté spirale ici un minuscule décalage mais on gagne au change puisque dans tous les côtés du pull il n'y a aucune union donc maintenant on va venir se rattacher exactement dans la dernière maille qu'on est venu faire et on va venir donc ramener le fils est ici vous allez faire une deux trois maille en l'air qui équivaut à une bride on va dans la maille suivante donc aller un petit peu plus en bas vous piquer vous faites la deuxième des brides vous allez dans la suivante troisième des brides quatrième brides cinquième brides sixième brides et vous faites tout votre tour comme ça en faisant des brides individuels et ensuite on passera au point élastique donc tout ça avec le crochet 4 mm ce que là on change dans le point élastique c'est toujours 4 mm mais tout ça s'est marqué dans l'écran de toute façon donc je vous conseille de jeter un oeil de temps en temps dans le tutoriel si vous vous avez besoin en fait d'informations j'ai terminé j'arrive à la fin maintenant on pique dans la troisième maille en l'air et on fait notre maille couler là on travaille plus en spirale ces trois mailles en l'air vous les enveloppez en relief par devant maintenant on monte avec trois manes en l'air qui équivaut à une bride la suivante on va la prendre en relief par derrière la suivante par devant la suivante par derrière la suivante par devant et on va venir alterner tout le tour de cette manière jusqu'à arriver au départ là on va travailler au point élastique tout simplement pour donner vraiment une jolie forme sur le bas du pull ce que je suis en train de faire sachez que c'est complètement optionnel si quelqu'un ne veut pas faire le point élastique la personne ne le fait pas il ya vraiment aucun problème vous pouvez laisser en fait le bas sans faire le rang de brides voyez vraiment tel quel tout droit moi personnellement comme je vous dis à chaque fois j'adore les pulls en fait qui se resserrent sur le bas mais c'est vraiment chacun c'est donc on continue et puis on se retrouve à la fin de ce rang je suis sur le point donc de terminer est ici regardez bien j'ai deux brides sauf que moi dans mon cas vous êtes obligé de tomber en comme moi mais ici j'ai fait une bride en relief par devant si je suis la séquence celle là je devrais la faire en relief par derrière et la suivante en relief par devant mais du coup j'en aurai deux en relief par devant consécutif donc les deux ici je les fais ensemble en relief par derrière c'est vraiment pas gênant vous allez voir que ça va même pas se voir donc ici dans la troisième maille en l'air je fais ma main coulée et maintenant après avoir fait ceci c'est un point élastique traditionnel donc vous enveloppez les trois mailles en l'air en relief par devant une deux trois la suivante par derrière puisqu'elle est en relief par derrière la suivante par devant puisqu'elle est en relief par devant donc on crochet les brides comme ça se présente donc je vous laisse terminer tout leur rang et ensuite vous commencez tous les rangs déjà vous allez faire le nombre de rangs que vous souhaitez à votre goût et vous les commencez tous comme on vient de commencer leur ici vous enveloppez toujours quoi qu'il arrive ici les trois mailles en l'air avec une maille coulée et vous montez avec trois mailles si vous faites pas ça vous allez avoir un décalage dans votre point élastique et ça va vraiment pas être joli donc ça c'est vraiment l'astuce à faire à chaque fois que vous travaillez un point élastique j'ai terminé la longueur que je souhaitais donc au total j'ai fait un deux trois quatre cinq rangs et maintenant je vais venir tout simplement couper le fin une fois après avoir uni vous faites une maille en l'air et vous tirez ce fil là vous allez venir le chercher à travers l'ouvrage on va passer maintenant à la deuxième manche donc j'ai déjà fait la première je vais vous montrer comment on fait la deuxième donc dans cette manche ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ici il n'y a pas de diminution donc on va travailler droit 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 et à la fin on va passer au poignet donc ce qui est très très important c'est de venir au moment ici de tourner autour des mailles le premier rang de la manche c'est de venir en faire ce qu'il faut si vous faites trop en suite sachez que la manche sera large tout le long donc moi personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai ajusté c'est à dire que j'ai sauté un morceau de là et de la voyez qu'ensuite je suis venu coudre et ça m'a ajusté la manche un petit peu plus voilà c'est vraiment à vous de voir donc je vais me tenir m'accrocher donc ici de ce côté là donc ici je viens chercher la bride qui est en relève par derrière personnellement donc tout ça je viens sauter je prends mon fils je fais une maille en l'air et je viens de tirer je fais glisser et je fais une deux trois maille en l'air maintenant la bride suivante vu qu'elle a en relief par devant je la prends en relève par derrière le point ne change pas la suivante ici est en relief par derrière donc je la prends en relief par devant la suivante est en relief par devant je la prends en relief par derrière donc vous continuez de respecter le point jusqu'à arriver de l'autre côté j'ai terminé de faire tout le tour donc mon total j'ai fait 40 et une maille maintenant ici j'ai terminé par une bride en relève par derrière et ici j'ai une bride en relève par devant donc là on s'est accroché ce voyez c'est en relève par devant donc maintenant je vais venir faire une demi bride ici en relief par derrière sur ces trois maille en l'air donc ici vous avez juste à planter le crochet comme ceci voyez les trois maille en l'air il faut qu'elle atterrit derrière le crochet vous ramenez votre fille et vous faites votre demi bride en relief celle là vous allez venir la marque et puisque c'est la première durant maintenant la suivante je la fais en relief par devant la suivante en relief par derrière je fais l'inverse de ce que je vois en fait exactement comme tout le pull donc je continue et quand on arrivera au départ on se retrouve j'ai terminé de faire tout le tour comme vous pouvez voir maintenant ici là ne faites pas attention puisque tout ça comme on va le coudre ça va vraiment pas se voir du tout voyez comme ici c'est cousu mais c'est vraiment super joli c'est vraiment très discret on ne voit pas donc maintenant ici on enlève le marqueur maintenant ici la première demi bride et la bride suivante vous allez les enveloppes et toutes les deux en même temps en relief par derrière pour que ça coïncide parfaitement et vous marquez cette maille là parce que c'est la première durant voyez maintenant ça fait une bride en relief par devant une bride en relief par derrière la suivante qui est en arrière par devant et là ce moment là vous voyez à partir de là vous allez travailler en spirale vraiment faisant uniquement l'inverse de ce que vous voyez c'est très facile donc je termine juste le tour je vous remontre comment on commence et puis après vous faudra continuer tout seul j'arrive au départ donc ici j'ai terminé par une bride en relief par derrière vous enlève le marqueur ici vous en avez eu en relève par derrière donc je la prends en relief par devant tout simplement et je reviens la marque et puisqu'on travaille en spirale pour avoir une belle finition en tête dans les manches comme pour le reste du plus et on continue de contrarier ce qu'on voit donc vous allez venir terminer la manche de cette manière vous voyez juste en crochetant le point normalement jusqu'à arriver ici quand vous arrivez ici on passera ici à la partie élastique j'ai terminé de travailler la longueur de la manche que je souhaitais voyez ce cas que ça arrive à peu près ici et là on va passer au point élastique donc on change de crochet on enlève le 4 et demi et on vient prendre le numéro 4 ont bien ici tout simplement travailler alors ici ce qu'on va venir faire avant de lever les mailles en l'air qui qui voit des bris c'est venir enveloppé ici moi j'ai terminé par une bride en relief par derrière donc la suivante je fais une demi bride en relief par devant et la suivante en relief par derrière mais je fais mon my cool pourquoi j'ai fait ça en fait j'ai fait ça parce que comme on travaille en spirale voyez c'est pas du tout joli s'il ya un grand décalage donc on fait ça voyait ça amorti et ça se verra plus une fois avec le point élastique et donc maintenant on monte avec une deux trois maille en l'air et on va venir faire une diminution dans les deux mailles suivantes une bride sans terminer une bride sans terminer et on les termine ensemble dans la suivante ont fait une bride normale maintenant une diminution une bride sans terminer une bride sans terminer et on termine des deux en 5 donc vous avez bien compris que la séquence a répété c'est une bride normale une diminution tout votre tour une bride normale et une diminution dans les deux mailles suivantes de brides sans terminer qu'on termine ensemble donc on fait tout le tour et on se retrouve je suis sur le point de terminer donc ici me reste de maille après ma dernière diminution donc moi comme je peux pas faire maintenant une bride normale et une diminution là il me faudrait trois mailles j'en ai que deux je fais deux brides individuelles avant de terminer une et deux et maintenant je vais venir piquer dans la troisième maille en l'air de départ et faire une maille coulée donc ici peu importe 1 si vous voulez pouvez même refaire une diminution voilà c'est vous qui voyez donc maintenant passe au point élastique est exactement pareil qu'en bas du pull donc les trois mailles en l'air on les enveloppe en relief par devant et on fait une maille coulée toujours à tous les rangs on monte avec trois mailles la diminution qui suit en relief par derrière la bride suivante par devant la diminution en relief par derrière ici la bride normale en relief par devant la suivante qui est une diminution en relief par derrière et on va venir tout simplement travailler au point élastique traditionnel jusqu'à avoir donc ici dans mon cas personnellement je vais vous dire le nombre de rangs que j'ai fait je suis venu faire ici hop j'ai fait un rang donc pas le rang de diminution si je ne compte pas le suivant 1 2 3 4 et 5 grands j'ai fait cinq grands au total et j'ai coupé mon fils et en enveloppant les trois mailles en l'air voyez il n'y a pas de démarcation elles sont ici mais elles sont en relief comme les autres donc du coup à la vue on voit rien donc voici je vous laisse terminer ici le poignet vous allez voir il va serait petit sur fur et à mesure voyez on commence il est comme ça j'ai terminé il était comme ça donc je vous laisse terminer et on se retrouve j'ai complètement terminé tout le tour comme vous pouvez voir alors ça paraît petit mais en vrai c'est pas petit puisque ça s'étire c'est un point élastique donc on vient couper une fois qu'on est venu unir on fait une maille en l'air et on vient de tirer le fils ce film là vous allez venir le cacher ainsi que tous les fils que vous avez et ensuite on va venir s'attaquer au col donc le col comme je vous disais on va travailler également un point élastique et on va prendre le crochet numéro quatre donc ici on fait une maille en l'air qu'on vient bloquer d'abord comme ça ça nous forme une petite boucle maintenant on va venir ici vous avez le motif d'angle est juste avant là vous avez une bride en relief par derrière vous attrapez celle ci en relief par derrière vous venez récupérer votre boucle vous la faites glisser et là vous montez avec trois maille en l'air qui équivaut la première vite ici la diminution on va venir la prendre en relief par derrière la bride suivante en relief par devant la bride suivante en arrière et vous avez compris que vous venez alterner tout le long on alterne un alterne jusqu'à arriver au motif suivant d'angle j'arrive au motif d'angle donc ici vous voyez c'est le départ donc ça se voit un peu moins mais c'est lui donc ici en relief par derrière puisque je dois le faire en relève par derrière parce que la dernière bride était en relève par devant et le but est d'alterner ensuite j'enchaîne la suivante par devant la suivante par derrière et ainsi de suite quand vous arrivez dans les angles vous faites comme ça se présente tout simplement comme vous devez faire puisque vous alternez une par devant une part derrière là j'arrive encore dans ce motif d'angle en arrière et maintenant je continue par devant par derrière par devant par derrière tout le long jusqu'à arriver au départ durant j'ai terminé de faire tout le tour j'arrive à la fin vous voyez ici j'ai terminé par une bride en relève par derrière maintenant ici vous piquer dans la troisième maille en l'air et vous faites votre maille coulée on commence tous les rangs comme pour les poignets et pour le bas en enveloppant les trois mailles en l'air en relève par devant et on fait notre maille coulée une deux trois maille en l'air la suivante qui est en arrière vous continuez de la prendre en arrière la suivante vu qu'elle est en avant on la prend en avant donc vous faites le point élastique normal et ça vous allez le faire durant les rangs que vous souhaitez si vous voulez faire un col roulé pas de col roulé enfin vraiment c'est vous qui voyez donc je viens continuer et on se retrouve dans tous les rangs voulait terminer comme le précédent et voulait commencer comme celui ci j'ai terminé tout le col donc moi personnellement j'ai fait un deux trois rangs maintenant je viens couper et une fois qu'on a eu ni on fait une maille en l'air on vient de tirer ce film là vous allez venir le cacher celui ci également et puis ça sera complètement fini maintenant ici il nous reste juste une chose à faire c'est venir en fait fermer ce trou ici et ça va donner une jolie forme vous voyez comme de l'autre côté donc vous inquiétez pas vous allez venir caler votre fils vers l'intérieur de votre ouvrage donc le nœud en fait qui reste bloqué à l'intérieur et ensuite on le cachera par la suite vous aurez juste qu'à retourner votre pull cacher tous vos fils et ensuite ça sera terminé donc ici on vient coudre tout simplement un petit point avec un petit point c'est vraiment très rapide à faire c'est vraiment question de une minute et vous allez venir comme ça à donner deux trois points une fois que vous avez cousu ce morceau là vous venez tout simplement faire un petit mieux ça va être très discret vous allez voir un puce et sous la manche et vous allez venir cacher votre fils tout simplement une fois que c'est bon vous avez suffisamment cacher votre fils vous couper à maintenant comme je vous disais vous allez retourner votre pull vous allez cacher absolument tous les fils et on passera donc enfin aux astuces donc maintenant pour les astuces je vais vous en donner deux donc personnellement soit vous allez coudre donc là une petite plaque voyez un de mail ou un bouton il y en a des très jolies sur notre boutique ou bien alors vous pouvez prendre des perles en fait n'a créé par exemple et venir les coudre que d'un côté voyez vous commencez par ici vers l'épaule et vous allez faire comme une sorte de dégradé de perles et vous allez vous arrêter par exemple mais il manche ça ferait absolument magnifique que d'un côté vous voyez pour donner la côté le côté moderne et puis voilà vous pouvez faire aussi tout le haut ici en perles vous pouvez également pourquoi pas accrocher des perles des franges pardon des parmi n'importe quoi des franges en faisant comme une petite une petite veille ici au milieu vous voyez donc c'est vraiment à vous de voir comment vous allez le customiser moi personnellement j'ai préféré le laisser tout simple je le trouve vraiment très beau comme ça en fait donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui j'espère que mon tutoriel en tout cas vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse d'autres pulls et puis voilà moi je vous fais de très gros bisous je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouveau projet bisous à tous portez vous tous bien bisous ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada